Bonjour Dr Morghassama. Oui, bonjour. Voilà, Dr Morghassama, vous êtes économiste, enseignant-chercheur, consultant sur les questions de développement. Parlons déjà des institutions financières que sont la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Qu'est-ce qu'elles représentent exactement ? Merci beaucoup. Ce sont des institutions qui ont été créées en 1944 lors de la Convention de Bourses-Ours. C'est pourquoi d'ailleurs on les appelle les sciences de Bourses-Ours. La Banque mondiale s'occupe des questions de développement. Elle a même pour créé d'oeuvres pour un monde sans pauvreté. Par contre, lorsqu'on parle d'EFMI, c'est surtout la gouvernance financière. Donc, elle s'occupe plutôt du système monétaire. Voilà, le bon fonctionnement du système monétaire, en moyenne générale. Et pourquoi ces institutions financières ont un pouvoir sur notre économie ? Pourquoi elles s'impliquent ? Il faut noter qu'elles n'interviennent généralement que dans les pays en développement, les pays qui sont en difficulté. Oui. Sinon, ailleurs, c'est rare d'entendre vraiment l'intervention. Oui. Voilà. Ils viennent pour accompagner les pays. Donc, comme je l'ai dit, dans un pays développé, je pense que les gens n'ont pas besoin de reculquer quelqu'un qui est là pour lui recontre la pauvreté. Oui. Alors qu'il y a des pays pauvres, etc. C'est la raison pour laquelle les interventions restent très fortement concentrées dans nos pays en développement. Maintenant, comme les gens viennent avec des moyens, mais aussi avec leur vision du déformat, souvent, comme le dit la DAS, qui paye et commande. Voilà. Vous vous aidez, on vous accompagnez, on peut financer, à condition que vous acceptez de faire telle ou telle autre chose. Là, plus le temps, ça se passe comme ça. Et quelles sont souvent les conditions de financement de la Banque mondiale ou du FMI, Fonds monétaire international ? Voilà. D'abord, il faut vraiment qu'il y ait de la rigueur dans la gestion des finances publiques. Oui. Voilà. Parfois aussi, on vous demande de réduire certaines dépenses. Parce que lorsqu'on vous prend aussi de l'argent, souvent, c'est pour s'assurer du remboursement. Voilà. de réduire un peu certaines dépenses sociales, des finances et autres. Mais souvent, aussi, les gens poussent quand même un peu plus de démocratie, plus de transport dans la gestion des deniers publics. Et comment ça se passe souvent, le processus pour l'emboursement, le remboursement plutôt de la dette ? Oui, bon, une dette, c'est d'abord une durée et un taux d'intérêt. Oui. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un montant à octroyer, c'est sur une durée bien précise, voilà, avec des échéances. Voilà. Et comme toute sorte de dette, il faudrait respecter les échéances, voilà. Et donc, pendant la durée, et puis ça pourrait finir, lorsqu'on respecte toutes les échéances. Mais si entre-temps, le pays traverse des difficultés, il ne peut encore négocier, voilà, pour qu'il y ait un échelonnement de la dette. Voilà. Parlons de la sortie d'hier du FMI. Le Conseil d'administration du FMI a approuvé les dernières revues du programme économique et financier du Sénégal. Une approbation qui a donné lieu à un décaissement de 133 milliards de francs CFA. Votre analyse en tant qu'économiste par rapport à ça ? Oui, donc, on a constaté, effectivement, qu'après la dernière revue, ce qu'on a fait, la FMI a donné un satisfait au Sénégal et a accepté, donc, du coup, un décaissement. Voilà, il faut se dire qu'il y a un mois de cela, il y avait encore une mission du FMI qui était là et que le FMI avait quand même formulé quelques recommandations, notamment la réduction de la subvention sur les énergies, c'est-à-dire parce qu'on pensait que quand même ça posait très lourd de la réduction, en 2021, ça tournait autour de 150 milliards et en 2022, elle était jusqu'à pratiquement 750 milliards. Oui. Voilà, et le Sénégal a accepté, donc, les recommandations des FMI, c'est la raison pour laquelle on a décidé, donc, d'augmenter les prix, donc, de l'énergie et ce qui va permettre au gouvernement Sénégal d'économiser au moins 258 milliards à orienter vers d'autres secteurs. Donc, le Sénégal doit forcément suivre les directives du FMI. Est-ce que c'est forcé de suivre les directives ? Bon, en tout cas, pour quelqu'un qui ne suit pas les directives, ça va être difficile d'avoir ce que vous certez. Voilà, comme le dit la base, celui qui paye commence. En la plupart du temps, les pays qui cherchent des financements auprès des institutions financières, sont obligés de se payer à l'heure, à l'heure, à l'heure, à l'heure, à l'heure de temps. Docteur Gassama, quelles sont les causes de l'augmentation du carburant et de l'énergie ? Parce que l'augmentation, même, c'était à partir du 7 janvier 2023. Quelles sont les causes ? Qu'est-ce qui a poussé le Sénégal à augmenter le prix du carburant et de l'énergie ? Oui, parce que c'est d'abord dû vraiment à la crise qui a existé, donc au niveau mondial, notamment la crise entre l'Education et la Russie, ce qui a entrainé une flambée des cours du barrage de pétrole. Et le gouvernement, pour contenir les prix, avait décidé de subventionner. Voilà, et cette prévention, comme je l'ai dit tantôt, est passée de 150 milliards en 2021 à 750 milliards en 2022. Voilà, donc ceux qui, pratiquement, consomment, ou en tout cas, n'entrappouche pas de nos recettes, c'est ça. Voilà, et le FMI, dans le cas de même, de ces recommandations, voilà, le gouvernement du Sénégal ou en tout cas, nous commande très fortement au gouvernement du Sénégal, donc de revoir à la peste, donc cette passion, parce que ce qui est plus remonté, c'est que malgré ces possibilités, ça ne pose pas trop aux couches les plus défavorisées. Parce qu'on est dit que les 80% de ces montants-là profitent plus aux gens les plus défavorisés, aux plus défavorisés. Ce qui constitue encore une autre chose. C'est le contraire. C'est pourquoi, c'est ce qui m'a changé. Ça soit beaucoup plus efficace. Il ne faut vraiment pas qu'un second avantage ciblé. Cette augmentation aura des répercussions sur la charte de la vie. Je veux parler des conséquences économiques, surtout en cette période de crise mondiale. Surtout au Sénégal, on vit des moments très difficiles. Souvent, ça fait partie de ce qu'on reproche aux FMI. Oui, c'est que dans la plupart du temps, il y a des recommandations qui ne vont pas forcément dans le cadre du social, mais plutôt permettre au gouvernement de définir la liberté de la publique, mais aussi de pouvoir rembourser. C'est pourquoi, d'ailleurs, beaucoup de nos compatrières, ou en tout cas des observateurs, sont contre l'intervention de ces élus. Donc, ça n'appuie pas du temps. Et pourquoi la Banque mondiale et le FMI orientent souvent le Sénégal, surtout en ce qui concerne les financements ? Pourquoi ces institutions orientent le Sénégal ? Ce n'est pas expliqué au Sénégal, mais je vous l'ai dit que ces institutions contiennent tant d'âmes. Donc, elles ont leur point de vue dans la gestion des déniers publics. Elles ont leur vision de développement et de l'économie sociale d'un pays. C'est exactement le temps qu'elles voudraient partager avec ce qu'ils acceptent. Donc, le Sénégal, tout le monde travaille comme ça avec ces gestions-là. Malheureusement. Et est-ce qu'on peut parler, docteur Morgassama, d'indépendance dans ce cas ? Bon, vous ne pouvez pas travailler avec ces gestions-là en brandissant l'indépendance. Si vous êtes indépendant, c'est quand même pas ça, c'est une situation. Voilà. Mais si vous n'avez pas à régler vos progrès, vous êtes de recours à eux. Donc, à vous dire que les gens ne se souhaitent que vous êtes. Leurs règles n'ont pas. Donc, ils ont un exemple au point de vue une question de la gestion des finances publiques, voilà, de l'indépendance, de manière générale. Et toute personne, voilà, tout pays qui voudrait travailler avec un modèle, ce sera absolument et simplement obligé de se conformer. C'est une question de confort. Voilà. Vous voulez, vous ne voulez pas, vous avez d'autres alternatives. Voilà. D'accord. Docteur Morgasama, je vous remercie. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes économiste, enseignant, chercheur, consultant sur les questions de développement.